Nous sommes en octobre 2011 et c'est Violetta Wawr qui s'occupe de répandre à Paris, en France, la connaissance sur Sainte Faustine, sur sa spiritualité, qui après avoir écouté la première leçon, en référence avec l'appel à son doctorat, qu'elle devienne docteur de l'Église, qu'a lancé plusieurs évêques polonais et des cardinaux du monde entier. Elle m'a convaincu qu'il fallait prolonger cette vidéo, en analysant les conséquences de ce que j'ai manifesté dans la première leçon. Dans la première approche, j'ai montré comment certaines visions de Sainte Faustine qui montraient que le Christ poursuit le pauvre pécheur jusque dans le passage de la mort, jusque dans l'agonie, avant l'entrée dans l'autre monde, pour lui proposer sa miséricorde, comment cette vision qu'a Sainte Faustine dans son petit journal change tout, bouleverse toute la théologie. Ça ne veut pas dire qu'elle bouleverse le dogme, ça veut dire qu'elle lui donne un éclairage absolument nouveau, magnifique et qui fait, en fait, comprendre profondément l'Évangile. Mais la cause de tout cela, évidemment, c'est la miséricorde du Christ, la miséricorde de Dieu. Et donc, je voudrais manifester maintenant ce qu'apporte la vision centrale qu'a eu pendant sa vie, Sainte Faustine, et qui est celle de l'image de Jésus miséricordieux. Donc, elle eut une apparition, elle vit Jésus dans le soleil, dans une lumière fantastique, il avait une beauté qu'on ne peut même pas décrire. Et elle vit faire un geste de bénir de sa main, tandis que son autre main touchait son cœur, d'où il sortait deux rayons de lumière, l'un pâle et l'autre rouge. Et elle entendit cette parole qui lui dit, peins cette image de Jésus et fais-la connaître. Et marque sous l'image, Jésus, j'ai confiance en vous. Elle en parla d'abord à son confesseur qui, méfiant de tout ce qui était un peu miraculeux, aspirant au silence d'une vie religieuse cachée, lui dit que ça signifiait certainement qu'elle devait peindre ce Jésus dans son cœur, mais qu'elle ne devait pas le peindre elle-même publiquement. Et finalement, sur les instances de Sainte Faustine, elle en parla à son supérieur, il fit venir un peintre et on fit une peinture de ce qu'avait vu Sainte Faustine. En voyant cette peinture, elle ne l'aima pas, mais qui peut rendre la beauté de ce qu'elle avait vu. Aucun peintre terrestre ne le pouvait. Ce fut la même réaction d'ailleurs pour Sainte Bernadette avec la statue de la Vierge Marie. Mais moi, ce que je voudrais manifester maintenant, c'est ce qu'apporte cette image et à quel point des chrétiens, elle bouleverse la spiritualité des chrétiens, comme l'avait d'ailleurs commencé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quelques dizaines d'années avant Sainte Faustine. Et pour bien comprendre le bouleversement, je crois que le Seigneur nous a donné une aide précieuse. À savoir, ce qu'on appelle la Fraternité Saint-Pidis fondée par Mgr Lefebvre. Il est très intéressant d'écouter le message et la spiritualité qui est dans cette Fraternité qui n'a pas rejoint l'Église catholique puisqu'elle s'en est séparée à un moment donné, mais qui probablement, je l'espère, grâce aux travaux de Benoît XVI, va la rejoindre. Cependant, la spiritualité que ces prêtres fervents, qui aiment sincèrement Dieu, défendent, c'est une spiritualité qui est témoin de ce qui se faisait très souvent avant. C'est une spiritualité qui peut se résumer en une petite phrase, si les gens savaient ce que c'est que l'enfer, ils se convertiraient. Et donc elle est extrêmement centrée sur la manifestation du danger qu'on a à pécher, sur la manifestation de ce que c'est que le péché pour lui-même. Dans ses conséquences dramatiques, dans cela, ils disent des vérités. D'ailleurs, la Vierge Marie, lorsqu'elle est apparue à Fatima, a montré aux enfants l'enfer. Seulement, cette spiritualité quand elle s'arrête là, elle ressemble très fort à la spiritualité de Jean-Baptiste, qui avec une voix forte, un ton extrêmement dur, disait « Convertissez-vous, le royaume des cieux est proche et voici que la justice de Dieu va frapper les pécheurs. » Et puis est venu Jésus. Et lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a eu l'humilité, le courage de dire « Il faut que je diminue et il faut que lui grandisse. » Évidemment, ça s'adressait à sa personne, son message était dit, mais ça s'adressait surtout à sa spiritualité. En fait, la spiritualité de la peur, elle peut être utile, mais elle est le commencement de la sagesse. Je veux dire par là que quand il s'agit de grands pécheurs endurcis, rien ne vaut la peur, pour ébranler un petit peu leurs certitudes et les faire réfléchir, pour qu'ils se mettent en chemin vers la sainteté. Seulement, la peur exclut l'amour. Lorsqu'on a peur de Dieu, on ne peut pas en même temps l'aimer. Le roi David le comprenait très bien. Lui, il avait voulu devancer la venue de Jésus en prenant chez lui, c'est ce que raconte le livre de Samuel, en prenant chez lui l'Arche d'Alliance, ça veut dire en prenant chez lui le Saint Sacrement. Mais le temps n'était pas encore venu. Et donc, alors qu'il dansait devant l'Arche qui était portée en grande procession pour aller être installé chez lui, dans son palais royal, voici qu'un des prêtres qui portait l'Arche trébucha et un homme de la foule, croyant bien faire, pensant que l'Arche allait verser, la toucha pour la retenir, et Dieu le foudroilla et il tomba par terre, mort. Alors David, voyant ça, se dit, vais-je prendre chez moi l'Arche d'Alliance, car il est terrible ce Dieu, et donc il ne le prit pas chez lui, il eut peur, David eut peur de Dieu. Ça veut dire qu'à l'époque, le temps n'était pas encore venu d'aimer Dieu comme un ami intime, de l'avoir dans son cœur. Les gens n'étaient pas prêts, David avait versé du sang, et donc Dieu maintenait les gens dans une certaine peur de lui-même, ce qui montre bien que cette spiritualité a une certaine valeur. Cependant, le cœur de Dieu, ce n'est pas ça, ça c'est juste une pédagogie préparatoire. Le cœur de Dieu, c'est son amour. Et donc, en écoutant la spiritualité des intégristes, on voit comment, dans une partie du temps de l'Église, une partie du temps où elle était puissante, Dieu a utilisé cette spiritualité. Elle était préparatoire. Certes, les gens n'entraient pas encore dans le mystère de l'amour de Dieu, mais au moins ils se comportaient bien. Et avec Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et Sainte Faustine, visiblement, mais on le voit aussi dans l'Évangile, tout simplement, et puis Sainte Marguerite-Marie, ça veut dire qu'en fait, ça a toujours été présent. Les âmes qui pouvaient le comprendre, le comprenaient. Et bien Dieu, en tout cas maintenant, apparemment, veut faire rentrer l'Église toute entière, dans une plus profonde compréhension de ce qu'il avait révélé dans l'Évangile. À savoir, sa miséricorde. C'est ce que dit Sainte Faustine. On le voit très bien. Elle dit, si on parle aux âmes de l'enfer, si on leur fait peur avec un Dieu dur, qui punit strictement et qui n'a pas de miséricorde, et bien les gens fuiront Dieu et n'iront pas vers Lui. Mais si on parle de l'amour de Dieu, qui prend les cœurs, qui les élève, à Lui, qui ne leur reproche rien, qui leur demande de repentir, alors ils seront de nouveau encouragés et ils iront vers Lui. Cependant, cette spiritualité de Sainte Faustine ne pouvait pas être répandue dans l'Église, tant qu'on n'avait pas compris ce que j'ai expliqué dans la leçon 1. À savoir que l'arrêt du cœur, ce n'est pas la fin de tout. Ça veut dire qu'il y a un repentir parce que la mort est un passage. Dans la spiritualité des intégristes, il y a un lien très fort à la théologie scolastique. La théologie scolastique, c'est une école de théologie très vénérable qui a été fondée par Saint-Augustin qui s'est prolongée avec Saint-Thomas d'Aquin, donc des docteurs de grand niveau. Mais qui disaient tous que la mort, c'était l'arrêt du cœur. Ou plutôt, pour Saint-Thomas d'Aquin, avec plus de précisions, la séparation de l'âme et du corps, mais qu'il ne s'y passait rien parce que la personne était inconsciente. Et que donc, selon l'état où on arrivait là, aussitôt après cet arrêt du cœur ou cette séparation de l'âme, on était conduit en enfer, que le temps de la miséricorde était terminé. Que les âmes avaient beau se repentir en enfer, comme c'était le cas, par exemple, pour le riche dans la parabole de Lazare. Dieu n'écoutait plus parce que la miséricorde était réservée au temps de cette vie, mais qu'après la mort, il n'y avait plus de miséricorde. Évidemment, on voit cette spiritualité très très bien manifestée dans un des derniers, une des dernières personnes qui l'a tenue canonisée, ce qui montre bien que c'est une sainte spiritualité, à savoir Padré Pio. Padré Pio, dans un sermon qu'il fit juste à la fin du Concile Vatican II, mais alors qu'il n'avait pas encore connu ce qu'avait apporté le Concile Vatican II, qui affirmait que le salut serait proposé à tout homme sans exception. Dans Gaudium et Spes 22.5, voilà ce qu'il écrit, ou plutôt ce qu'il dit en chair. « Quand notre dernière heure aura sonné, quand les battements de notre cœur se seront tues, tout sera fini pour nous, le temps de mériter et le temps de démériter. Nous nous présenterons au Christ tel que la mort nous trouvera. Nos cris, nos supplications, nos larmes, nos remords, qui sur la terre encore auraient touché le cœur de Dieu et auraient pu, grâce au sacrement, nous faire passer de l'état pécheur à celui de saint, n'auront plus alors aucune valeur. Le temps de la miséricorde sera terminé. Celui de la justice commencera. On le comprend bien. Si vraiment, c'est l'arrêt du cœur qui marque la fin du temps de la miséricorde, alors le message de Sainte Faustine serait extrêmement dangereux. Ce qui explique sans doute pourquoi il a été mis à l'index, à un moment donné, dans les années 60, par le cardinal Ottaviani. En effet, en encourageant les gens, n'ont pas à péché, mais à regarder la miséricorde de Dieu. Eh bien, peut-être qu'ils ne les encourageaient pas assez à fuir le péché. Et donc, le reproche principal que font les intégristes à Sainte Faustine, c'est de dire qu'elle est une voie de perdition parce que les gens ne font plus assez attention au péché. C'est un risque, effectivement. Mais ce serait oublier que Sainte Faustine montre l'inverse. Elle montre qu'en jouant avec le péché mortel, celui qui tue l'amour, on se crée un cœur qui, lorsqu'on verra le Christ, à l'heure de son agonie, eh bien, au lieu de se tourner vers lui, plein de larmes et de repentir tellement il est bon, tellement il nous accueille, étant donné qu'on se sera façonné à un cœur égoïste, on le méprisera. On peut donc, dit-elle, dans son petit journal numéro 1697 par exemple, c'est le texte le plus fort, on peut donc volontairement, lucidement, malgré cette grande lumière qui vient à l'heure de la mort, mépriser le Christ. Et donc, c'est une erreur d'interprétation que d'abuser de la miséricorde et donc d'en profiter pour pécher. Cependant, on pourrait reprocher aux intégristes en leur disant, mais cette erreur d'interprétation, elle a toujours été faite, toujours les gens ont abusé de la miséricorde de Dieu, puisque Dieu disait sans cesse qu'il pardonnerait sept fois, soixante-dix-sept fois, c'est-à-dire sans arrêt les péchés, autant qu'on en commettrait. Eh bien, les gens, au Moyen-Âge, se disaient, je me confesse au dernier moment, je pêche avant, je me confesse et ainsi tout est pardonné et je peux recommencer à pécher. Donc, l'abus de la miséricorde est évidemment une falsification de l'interprétation, mais on ne peut pas reprocher ça à Sainte Faustine. En tout cas, on le voit, à partir du moment où elle explique ce moyen par lequel Dieu propose son salut à tout homme, ce moyen que le Concile Vatican II reconnaît ne pas connaître, dans Gaudium et Spes 22,5, ce moyen connu de Dieu. Elle l'explique, cette grande lumière, cette illumination finale, qui avait d'ailleurs été rejetée par le Saint-Office à un moment donné et qui maintenant, du coup, à travers la canonisation de Sainte Faustine, semble être la voie à suivre. Le pape Benoît XVI présentant cette voie, mais de manière beaucoup plus forte encore que Sainte Faustine dans son encyclique Spes Salvi, numéro 47, en disant que c'est le Christ lui-même qui apparaît. Il ne le donne pas comme dogme, il le présente comme une hypothèse, mais on sent que l'Église touche à l'explication du mystère. Donc, tant que cette voie n'avait pas été manifestée, tant qu'avec saint Thomas d'Aquin, on disait que la mort était un instant, il était évident qu'on ne pouvait pas parler de la miséricorde de Dieu comme cela et qu'on devait donc parler aux fidèles en termes de miséricorde pour cette terre et de justice stricte pour l'instant où le battement du cœur s'arrête et il ne se passait rien. Donc, toute personne en état de péché mortel, quelle qu'elle soit, pas seulement le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire la volonté lucide face au Christ de dire « je ne me repends pas, j'ai raison, je choisis l'enfer, des histoires d'humilité et de miséricorde, c'est misérable, je choisis la liberté. » Donc, non seulement ce péché-là damnait, mais aussi les péchés mortels de faiblesse. À savoir qu'un homme qui aurait servi Dieu toute sa vie, qui se met en colère une fois, vraiment par égoïse parce qu'il craque, c'est de la faiblesse, et qui meurt au même moment d'infarctus, damné pour l'éternité. C'était comme ça. Parce qu'il était arrivé à l'heure de la mort avec un état de péché mortel. Du coup, là, c'est un état de péché mortel de faiblesse. Péché contre le Père. Mais c'est un état de péché mortel puisqu'il a tué l'amour en insultant, par exemple, une personne, alors qu'il n'aurait pas dû le faire. On mettait aussi, dans une séparation de Dieu éternel, les petits enfants morts sans baptême. Et on avait un gros problème par rapport aux non-chrétiens qui mouraient puisqu'on pensait qu'il fallait la grâce. Or, il mourait sans la grâce puisqu'il ne connaissait pas encore le Christ. Donc, on le voit. C'est parce que, au point de départ, elle trouve l'explication théologique ou plutôt ça lui est révélé que la miséricorde peut prendre sens. Et maintenant, il me reste à montrer à quel point cette image donnée par le Christ à Sainte Faustine est fantastique et ce qu'elle signifie. Donc, c'est tout simplement l'image du Christ à la croix que Saint Jean a vu. Et il insiste d'ailleurs. Il en fait presque le centre de son évangile. Il dit, un soldat prenant une lance et voyant qu'il était mort, lui perça le côté et il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui a vu en témoigne, afin que vous croyez que ça s'est vraiment réalisé. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. S'il met cette phrase en plus pour insister, il est sorti du sang et de l'eau, ça veut dire que ce n'est pas seulement médical, ce n'est pas le reste du sang qui est dans le cœur et puis la plèvre. Il y a quelque chose, il y a un mystère qui est révélé. Ce qui est révélé, en fait, c'est le cœur même de Dieu. Le cœur même de Dieu. À savoir qu'on sait que Dieu est tout-puissant. On sait qu'il est créateur. On sait qu'il est intelligent. Mais ça, ce n'est pas son cœur. Ce sont ses attributs. extérieurs et qui sont tout à fait vrais. Le cœur révélé, le sommet, ce qui spécifie la révélation de Jésus-Christ, c'est le sang et l'eau. À savoir, pour ce qui est du sang, et ça tout le monde le sait, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est l'amour. Il est amour, mais un amour qu'il faut préciser. Ce n'est pas seulement l'amour tel qu'il a pour les musulmans, qui est un amour d'un grand maître, pour d'humbles serviteurs. Et les serviteurs aiment humblement leur maître, comme des serviteurs aiment. Non, c'est un amour qui va bien plus loin. Un amour d'amitié, dit saint Thomas d'Aquin. Un amour d'amitié, surnaturel évidemment, qu'on appelle la charité. C'est-à-dire que Dieu décide de s'abaisser au-dessous de lui-même, d'élever l'homme au-dessus de lui-même, pour créer une véritable amitié d'égalité. Il n'y a pas d'amitié entre, par exemple, un lombric, qui serait l'homme, et un être humain, qui serait Dieu. C'est une analogie. Et donc les musulmans disent, votre histoire d'amour, d'amitié, d'égalité pour Dieu n'est pas possible, parce que Dieu est grand. Allah Akbar. Et bien Jésus-Christ révèle que si. Le sommet, son mystère, c'est de créer un amour d'amitié, d'égalité. Et ça va loin. Ça veut dire qu'au ciel, ceux qui l'ont aimé, en donnant leur vie pour lui, ce n'est pas donner sanglantement sa vie forcément, c'est la donner au jour le jour, ou même la donner à l'heure de la mort, quand on le voit enfin, pendant deux minutes, simplement parce qu'on l'a vu et qu'on s'est tourné vers lui. On l'a aimé de tout son cœur, on ne le connaissait pas. C'est la parabole des ouvriers de la onzième heure qui le révèle. Ils ont travaillé que quelques minutes au champ, ils ont le même salaire que nous, qui avons travaillé toute la journée. J'espère que je ne serai jamais parmi ceux qui en sont jaloux, mais qu'au contraire, c'est une grande joie qui manifeste l'amour de Dieu à un point énorme. Et donc je disais qu'au ciel, ces personnes qui l'auront aimé, après leur purification au purgatoire, seront véritablement ses amis, ou encore mieux, ses épouses mystiques. Et quand je dis amis et épouses, je dis donc une égalité de droits. Ça veut dire que tous les trésors de notre mari de cœur seront à notre disposition comme une épouse. On peut dire que la maison, les biens appartiennent aux deux en même temps. Et donc, en toute confiance, il nous déléguera ses pouvoirs. Nous qui sommes des toutes petites créatures afin que, comme ça, nous puissions aider les gens qui sont sur terre à atteindre le salut. Il n'aura même pas un regard de méfiance. Ce n'est pas ça. C'est qu'il saura parfaitement qu'il pourra nous faire confiance parce que nous aurons fait toujours sa volonté. Donc nous deviendrons des collaborateurs de Dieu. Voilà l'alliance sainte qu'il prépare. Les protestants aussi refusent un tel niveau, en disant, mais c'est enlever de l'honneur à Dieu, si jamais les saints du ciel sont des intercesseurs. Ils sont un peu comme Dieu. Et les catholiques et les orthodoxes ne répondent pas du tout. Ils sont les amis de Dieu et il l'a promis. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Il le dit deux fois. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Tout ce que les amis de Dieu qui sont au ciel et ceux qui sont sur terre demandent en son nom, il le fait. Donc il reste Dieu. Mais ses amis, il les écoute. Il va jusqu'à dire, « Vous ferez des choses encore plus grandes que moi j'ai faites sur terre, à vous en stupéfiez. » Donc voilà, le premier rayon, le premier, le sang qui sort du cœur du Christ à la croix, le premier rayon rouge que sainte Faustine a vu dans cette image miraculeuse, c'est l'amour. Cependant, si je disais tout à l'heure que tout le monde le sait ça, tous les chrétiens savent que ce qui spécifie le mystère du Christ, c'est l'amour, ils oublient l'autre rayon, le rayon blanc. Or il y a là, la deuxième spécificité de la révélation de Jésus, qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans le christianisme. L'amour de Dieu, on pourrait dire que les Juifs, déjà, en avaient eu une révélation. Mais ce deuxième rayon, c'est vraiment Jésus-Christ qui l'a révélé. Et il a posé tellement de problèmes que saint Thomas d'Aquin lui-même ne le voit pas. Il ne voit pas que ça sort directement du cœur de Dieu. Il pense que c'est uniquement le Christ qui le vit. Seulement, il faut que j'enlève le suspense et que j'explique ce que c'est. Ce deuxième rayon, c'est ce qu'on pourrait appeler, dans un mot français, l'immense humilité. Mais en fait, le mot, le terme n'est pas exact. Humilité, ça consiste à être à sa juste place, je pense. C'est-à-dire que par exemple, si un homme est meilleur en maths qu'un autre, il va dire à cet autre, en toute humilité, je suis meilleur en maths que toi. Et c'est vrai. C'est une forme de vérité. Ça consiste à dire la vérité sans écraser l'autre. Si Dieu était simplement humble, il dirait, comme Pierre, il dirait je suis le Maître et Seigneur et donc vous devez me laver les pieds maintenant que nous allons à table. Et Pierre aurait dit, Seigneur, ce que tu dis est tout à fait juste. Nous te lavons les pieds parce que tu es le Maître et Seigneur. Cependant, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe au grand scandale de Pierre, qui est un petit peu l'image justement de ce parti intégriste qui veut sauver l'honneur de Dieu et qui n'accepte pas que Dieu et son Église s'abaissent. Le Christ prend donc un linge et il se met à laver les pieds de ses disciples. Et Pierre, voyant ça, dit, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Et Pierre, qui est de bonne volonté, évidemment dit, Seigneur, ah d'accord, dans ce cas-là, lave-moi les pieds et si tu le veux, les mains aussi. Et Jésus lui répond, ça suffit. Avez-vous compris ce que j'ai fait ? Vous dites que je suis le Maître et Seigneur et vous dites bien. Et bien ce que j'ai fait là, faites-le-vous les uns aux autres. Ça veut dire en fait, que Dieu lui-même, dans sa Trinité Sainte, s'abaisse au-dessous de lui-même parce que ce rayon blanc, cette eau humble qui sort du cœur du Christ, c'est ce qu'on appelle la kénose en terme grec. La kénose, ça veut dire s'abaisser au-dessous de soi, au-dessous de ce qu'on est naturellement. Et donc Dieu, en se faisant homme, mais aussi dans la vision béatifique, en nous délégant tous ses pouvoirs, en toute confiance. Lui qui est le Maître et Seigneur, s'abaisse perpétuellement au-dessous de lui-même. Alors on pourra dire avec saint Thomas, oui c'est juste l'action de Dieu extérieur, mais ça ne vient pas de sa Trinité. Il faut remarquer que ces deux rayons, rouge et blanc, sortent du cœur du Christ. Et le Christ dit, qui m'a vu, a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, dit-il à un disciple qui lui demandait de montrer le Père. Ça veut donc dire que ça révèle quelque chose de Dieu. Et c'est là qu'il faut se pencher sur ce mystère, pour éclairer ce que sainte Faustine a vu dans cette image qui est le centre de sa révélation. Est-ce qu'il y a dans la Trinité, ce rayon rouge et ce rayon blanc, entre les personnes de la Trinité ? Saint Thomas répondait non, parce que toute notion qui implique un abaissement en Dieu, ne peut pas exister en Dieu qui est parfait. Il avait raison là-dessus. Donc il faut chercher si dans la vie trinitaire, il n'y aurait pas par hasard cette kénose, cet abaissement sans qu'elle implique un abaissement. Alors rappelons qu'on se possède la Trinité, sa vie immense. Dieu, dans son éternité, passe son temps je pourrais dire, comme s'il y avait un temps, c'est plutôt son être qui est le temps lui-même, à se contempler lui-même parce qu'il est magnifique. Seulement, il se connaît absolument parfaitement et cette contemplation qu'il a de lui-même, qui n'est pas égoïste, elle sera source de toute la création. Il la fera partager à nous, petites créatures. Cette contemplation est tellement parfaite qu'elle est identique à lui-même. Ça veut dire que son propre concept de lui-même, concept ça veut dire sa connaissance, son verbe en latin, c'est lui-même, exactement lui-même, face à lui-même. Comme si, par exemple, nous pouvions nous contempler et que nous nous connaissions tellement parfaitement dans chacune de nos micro-cellules, que notre connaissance produise nous-mêmes face à nous-mêmes. Chez nous c'est impossible, nous sommes limités, nous sommes faits pour nous donner à un autre. Mais Dieu qui est infini, parfait, qui est lumière, ça le comble de joie. Et donc on a bien Dieu qui se connaît, qu'on appelle le Père et sa propre connaissance de lui-même, qu'on appelle le Fils. Et cette merveille d'où sortira toute la création est tellement belle que le Père aime le Fils et que le Fils aime le Père réciproquement. C'est un amour de réciprocité, une charité éternelle, amour éternel d'amitié. Seulement cet amour est infini. Il n'est pas comme nous une simple intention entre deux êtres. Comme par exemple quand on aime sa femme, qui est une image de cet amour de Dieu, dit saint Paul. Mais malgré tout cet amour est une intention entre nous et quand on le concrétise par un enfant, on a encore une image de ce qui se passe en Dieu, à savoir qu'en Dieu, l'amour, c'est Dieu lui-même qu'on appelle le Saint-Esprit parce qu'il est exactement semblable au Père et au Fils. Et son nom est Amour. Donc on comprend parfaitement en regardant la Trinité avec saint Thomas d'Aquin, qu'il sort de ce cœur de Dieu l'amour. C'est le Saint-Esprit tout simplement. Il est identique qu'à son essence à Dieu. Mais alors d'où sort la petitesse, la kénose, l'abaissement au-dessous de soi ? Ben c'est simple. Le Père n'existe pas en lui-même. On n'a jamais vu un Père tout seul. Un Père ça n'existe qu'en rapport avec le fait qu'il a un Fils. Et donc l'être même du Père consiste à dire, je ne suis que par toi. Et donc tu es toi mon Fils plus que moi. Mais le Fils ça n'existe pas sans un Père. Et donc on voit Jésus qui dit sans arrêt, je n'existe que par toi. Je ne suis rien sans toi. Je suis plus petit que toi. La vérité, c'est qu'ils sont exactement semblables. Le Fils et le Père ont la même essence. Mais ils n'existent que comme des relations absolument subsistantes. Leur être même, c'est d'être par l'autre. Et donc c'est ça la kénose. Alors qu'ils sont exactement semblables, leur vie même, leur être même, c'est abaissement l'un devant l'autre. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Il est comme ça. Et c'est tellement puissant, évidemment. Que c'est même la clé, donc cet amour et cette humilité de ce qu'on fait sur terre. Parce qu'on ne pourrait pas voir Dieu face à face. C'est le but du paradis. Sans avoir un cœur, tout amour et tout humble, à l'image de Dieu. Si on arrivait dans la vision de ce mystère jaillissant, en ayant un peu de fierté, même légitime, en disant je t'ai bien servi Seigneur. On ne supporterait pas de voir la Trinité. Ça nous arracherait le cœur, on peut dire, tellement on serait en décalage par rapport à cette toute-petitesse. Seulement, révéler comme ça la toute-petitesse au tout début de l'humanité, ça aurait été, dit Jésus, comme donner des perles à des cochons. Les gens l'auraient écrasé. Ils n'auraient même pas vu que ça existait. Et donc ils le gardent pour le secret. Pour la fin du monde. Pourtant c'est dans l'évangile textuellement. Mais pour que ce soit révélé à toute l'Église, ils le gardent pour la fin du monde. Et donc voilà que Sainte Faustine le voit. Il sort du cœur du Christ, du sang et de l'eau en même temps. Et elle appelle, sang et l'eau mêlée, la miséricorde. Elle ne l'appelle pas l'amour. Elle ne l'appelle pas kénose. Elle appelle les deux ensemble la miséricorde. Et je vais expliquer pourquoi c'est vrai. Il y a des personnes qui nous entourent. Je parlais des intégristes tout à l'heure. C'est très intéressant d'observer. Ils ont vraiment l'amour de Dieu. Ils se battent avec zèle. Pour la vérité. Ils sont très chatouilleux sur les dogmes. Si quelqu'un leur paraît ne pas être dans la ligne de ce qu'est la vérité. Ils l'attaquent. Et non seulement quelquefois, sur sa doctrine, mais sur sa personne. Ils le font par amour de Dieu. Comme le faisait le cardinal Ottaviani dans les années 50 avant le Concile Vatican II. Tous les cardinaux qui ont produit le Concile Vatican II et qui sont devenus cardinaux après, ont été mis pratiquement tous à l'index interdits de prédication à un moment donné. C'était comme ça. Et c'est par amour. Ça veut dire quoi ? C'est que l'amour tout seul peut être dur. Parce que quand on aime, quand on se dévoue dans des œuvres, on peut être dur. Et je voudrais raconter une anecdote qui prouve que c'est vrai. C'est ce que m'a raconté un jour, à Ars, un professeur, un prêtre, un vieux prêtre jésuite, qui avait parmi ses dirigés, une dame d'environ 50 ans qui était extrêmement pieuse, dévouée en prière, qu'elle allait à la messe tous les jours, qui se confessait toutes les semaines. Qui passait son temps en œuvre, allait visiter les malades à l'hôpital, etc. Et quand elle voyait les jeunes, puisque ça se passait dans les années 80, avec leur comportement, leur légèreté sexuelle, etc. Elle était extrêmement dure. Elle parlait qu'ils iraient en enfer, etc. Et le prêtre essayait de lui dire d'être plus miséricordieuse, qu'ils avaient peut-être un chemin, qu'ils avaient touché le fond, puis qu'ils remontraient, etc. Mais elle ne comprenait pas ça. Elle avait toujours un langage extrêmement condamnant en regardant le péché et le pécheur en même temps. Elle était amour et son amour étant parfaitement réalisé dans un célibat. C'est important, elle était célibataire. Peut-être qu'elle aurait eu un mari. Les scènes de ménage nous rappellent à nous-mêmes nos propres fautes. Mais étant célibataire, elle pouvait être parfaite. Il n'y avait pas de risque. Elle avait un horaire comme une ermite, on pourrait dire. Et voilà comment Dieu lui fit comprendre la kénose, la petitesse, ce qui transforma son cœur en miséricorde. Un jour, vers l'âge de cinq ans peut-être, elle eut des commencements de manque de sommeil. Et comme elle était très fière, elle refusa d'aller voir un médecin pour prendre des médicaments et dormir. Donc elle se durcit, elle se fortifia et maintint son rythme extrêmement poussée. Et à force d'accumuler du manque de sommeil, un jour, elle s'écroula. Dépression nerveuse au sens médical du terme, tentative de suicide, hospitalisation d'urgence, cure de sommeil. Quand elle se réveilla de sa cure de sommeil, le prêtre alla la voir et il me dit, elle n'était plus la même. Elle n'avait eu aucune apparition. Le Christ miséricordieux ne lui était pas apparu. Mais elle avait souffert. Elle avait touché du doigt sa misère en ayant fait une tentative de suicide. Donc elle avait connu le désespoir comme le Christ à la croix, qui n'a pas tenté de se suicider mais qui a connu le désespoir. Et ça, ça avait brisé son cœur dur pour le transformer en un cœur de chair. « Je vous donnerai un cœur de chair » dit le Seigneur. Elle était devenue humble parce qu'elle-même, elle avait commis ce qu'elle appelait avant un grand péché. Elle les mettait en enfer et les suicider. Elle disait que c'était radical puisqu'ils mouraient en ayant commis un péché mortel. Et voilà qu'elle-même, poussée par cette détresse, elle avait failli se suicider. Donc elle avait compris ce qui pouvait pousser les gens à se suicider, quel désespoir pouvait les atteindre. Eh bien, en ajoutant à l'amour qu'elle avait avant, l'humilité, la kénose en fait, l'abaissement au-dessous d'elle-même, les deux ensemble, sang et eau mêlées. C'est comme le vin de la messe et la petite goutte d'eau qu'on ajoute le prêtre. Elle avait créé en elle un cœur miséricordieux parce que la miséricorde, ce n'est rien d'autre que l'union de l'amour et de l'humilité. L'humilité toute seule, c'est parfois triste et désespérant. On s'abaisse, on se prosterne mais on ne connaît pas le cœur de Dieu. L'amour tout seul, ça peut être dur, je viens de le montrer, ça paraît bizarre mais c'est vrai. Et nul ne peut dire que les intégristes n'aiment pas Dieu, ils donneraient leur vie pour Dieu. Mais ce qui plaît à Dieu, ce qui est révélé par Sainte Faustine et qui fera que moi je me bagarrerais avec d'autres pour qu'elle soit docteur de l'Église, c'est qu'elle a unis ensemble amour et humilité. Elle n'a rien ajouté à la révélation, elle n'a fait que manifester le cœur de la révélation dans l'Évangile selon saint Jean, mais qui avait été caché au monde parce que peut-être le monde, à une certaine époque, l'Église était dans la puissance et que donc Dieu se réservait ça pour le moment où elle serait elle aussi comme la dame dont j'ai parlé, dans un mystère de souffrance. Quel cas actuellement avec l'apostasie de l'Europe ? Donc comme elle est dans un mystère de souffrance, l'Église, comme elle touche du doigt sa propre douleur. Quand elle voit par exemple le massacre au Rwanda où elle se dit « alors ces gens n'étaient pas catholiques puisqu'ils se sont génocidés. » Quand elle voit que l'Europe a massacré des millions de juifs, alors ces gens n'étaient pas chrétiens puisqu'ils ont fait ça. Et qu'elle touche les limites de l'évangélisation, donc sa propre misère, qu'elle réfléchit sur son passé, qu'elle se repent avec le pape Jean-Paul II pour les fautes du temps de sa puissance. Alors tout d'un coup, il peut être temps que vienne le concile Vatican II, qui n'a plus de condamnation, qui dit simplement la vérité humblement et sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui porte ses fruits avec sainte Faustine qui elle, en théologie je pourrais dire ça, mais aussi de manière vitale, donc adaptée aux gens par cette image de Jésus Médicordieux, révèle le sommet de l'Évangile. On peut dire même, en voyant ce mystère-là, que l'Esprit-Saint peut être renvoyé de nouveau à l'Église, que si jamais il y a un renouveau du christianisme maintenant sur l'Europe, sur l'Occident, et bien les jeunes qui se tourneront vers l'Église, auront un Évangile adapté parce que si jamais il n'y avait pas eu le concile Vatican II et si sainte Faustine n'avait pas manifesté ce que révèle aussi sainte Thérèse de l'enfant Jésus, jamais le message n'aurait accroché. C'était un message trop dur, contradictoire, où un dieu d'amour sur terre pouvait se transformer en un bourreau en enfer. Ça ne veut pas dire que l'enfer n'existe pas, mais ça veut dire avec sainte Faustine que l'enfer existe parce que les gens s'y mettent librement, en ayant méprisé lucidement la miséricorde de Dieu qu'ils voient dans le passage de la mort. Ça change tout. Ce n'est pas un coup près l'arrêt du cœur, c'est un passage. Et si on arrive après la mort, en méprisant le Christ et son Évangile, alors là oui on se danne. Et toutes les souffrances de l'enfer, Dieu ne les ajoute pas comme un bourreau qui se vengerait de quelqu'un qui ne l'aurait pas aimé. Dieu n'est pas comme ça, il n'a pas un double visage. Non, c'est simplement les conséquences logiques par somatisation, dans une âme faite pour le vrai Dieu, pour le Dieu d'humilité et d'amour, d'un refus total de l'humilité et de l'amour au profit de la liberté égoïste. Faire ce qu'on veut quand on veut, profiter de trésors matériels qu'ils ont, un corps ressuscité qu'ils auront, magnifique, mais qui ne comblent pas leur cœur et ils sont pleins de rage et tout le reste se déduit. Le feu, le grincement de dents, les pleurs, les larmes, mais pas de repentir chez eux. Si par hasard, impossible évidemment puisqu'ils sont parfaitement lucides, il y avait en enfer une âme qui tout d'un coup se repentait en disant « Seigneur j'ai péché, je veux t'aimer ». Aussitôt, la miséricorde de Dieu irait le chercher, il se purifierait au purgatoire et puis il serait dans la vision péritifique. Si l'enfer est éternel, ce n'est pas parce que Dieu est dur, comme le pensait saint Thomas d'Aquin, plutôt parce qu'il est juste, c'est parce que les damnés ne veulent jamais se convertir et donc Dieu est bien juste, mais pas de la justice qui punirait un repentant, mais de la justice de quelqu'un qui ne peut pas se donner à quelqu'un qui ne veut pas l'aimer. Voilà ce qu'apporte saint Thomas Faustine encore. Et si Violetta me donne d'autres points, et bien je referai une troisième et une quatrième leçons tellement la richesse de ce message est important à comprendre. qui est en train d'être un après-midi. Sous-titrage FR ?